Musique Mon rôle consiste à enseigner la psychopathologie et la psychologie clinique. J'assure des enseignements en anthropologie philosophique. Nous parlons à deux voix aujourd'hui pour porter la voix de l'enfant ou de l'enfance aujourd'hui. Et cet enfant, par définition, il est vulnérable. La vulnérabilité de l'enfant nous plonge au cœur de l'humain. Il est important pour nous de sensibiliser les adultes au monde de l'enfance, mais aussi au monde de l'enfant. Mais aussi d'aider les adultes à mieux les comprendre, à prêter attention à ce qui se joue dans la relation à l'enfant. Lorsque nous disons pour nous, important pour nous de dégager l'enfant et l'enfance de tout ce qui vient l'encombrer, c'est pouvoir ouvrir, porter un regard neuf sur l'enfant vulnérable. Non pas parce qu'il serait fragile au sens courant, mais vulnérable dans la mesure où il a à grandir et se construire pour lui-même. Et que le temps d'éducation est un temps long, qu'on ne peut pas compresser, réduire. Or, c'est malgré tout la pente aujourd'hui. Oui, nous sommes partis d'une phrase éminemment provocatrice qui consiste à considérer que l'enfant n'existe pas. Un enfant tout seul, cela n'existe pas. Il a besoin d'un autre. Il a besoin d'un environnement qui interagisse avec lui. Et un enfant, s'il n'est pas dans une interaction adéquate, synchrone avec l'adulte, il n'est pas suffisamment pris en compte en tant que sujet en potentialité de devenir. Et cette vulnérabilité de l'enfant que l'on essaye de travailler pour la mettre au jour et faire entendre quelque chose du côté de l'enfance et de l'enfant qui a besoin d'être protégé, cette vulnérabilité, c'est aussi celle du côté des mondes de l'enfance qui sont souvent envahis par le monde des adultes. Et il nous semble que des mondes de l'enfance ont besoin parfois d'être préservés. C'est la raison pour laquelle nous essayons aussi d'oeuvrer de travailler aux côtés de nombreux professionnels du champ de l'enfance et de l'adolescence pour les aider à mieux comprendre, à mieux sentir ce qu'est un enfant, comment l'enfant fonctionne, comment il interagit, de manière à pouvoir s'ajuster à lui et à l'accompagner au plus près de son devenir sujet. Cette chère vulnérabilité, le travail que nous conduisons sur l'enfance et l'enfant, c'est aussi une manière de faire entendre que l'enfant est un sujet humain, qu'il entre en société et que c'est le rôle de l'éducateur que de l'introduire en humanité, donc dans notre monde. On demande aux enfants très tôt d'être autonomes, de grandir très vite et nous attirons l'attention sur le fait que l'enfance, c'est avant tout une étape essentielle du développement qui nécessite un temps long. Et c'est d'autant plus important que nos vécus d'enfants ne disparaissent jamais tout à fait. Il faut que l'adulte entende un peu raison et considère autrement ce sujet qu'est l'enfant. Mais il a non seulement besoin de ce temps-là pour sa structuration, pour devenir un adulte adapté, mais aussi ne jamais oublier que chez tout adulte, il y a toujours cet enfant qui est vivant, qui sommeille et qui continue de regarder le monde avec lui. À travers un enfant peut-être un peu plus respecté, l'adulte pourrait peut-être cheminer par rapport à lui et être un peu moins dans cette idée de performance. C'est aussi se poser en tant qu'adulte et réfléchir à sa propre enfance d'une certaine manière. L'enfance, c'est notre enfant, mais c'est aussi un prochain. Et c'est le prochain parfois qui peut manquer. Donc c'est aussi ce que nous essayons de défendre, d'avancer, d'annoncer dans le cadre de ce travail. Et pour nous, c'est important de montrer que les blessures les plus vivaces, les plus traumatisantes sont issues de l'enfance. Donc prendre soin des enfants, veiller sur les enfants, c'est aussi leur donner la possibilité de se construire et de grandir dans de bonnes conditions. Merci. 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 Merci.